Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Gerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un réplique commenté sur BootBall2. Il s'agit d'un match amical avec mon équipe les champions de Nargaroth, l'équipe qui va entrer en compétition dans la ligue de Sir Maness, à savoir la Majestic BootBall League. Je suis en division 1, donc là je vais vous faire le réplique d'un match amical que j'avais fait avec cette équipe il y a environ 3-4 mois, donc c'était courant mai, je me rappelle, contre des humains de Sir Maness. C'est lui qui a le TOS, donc il a pris l'attaque lui. Alors ce n'est une équipe d'humains qui est un peu particulière, donc vous voyez qu'il y a un ogre et le reste c'est que du 3-4, donc ça fait un ogre sur le T1, plus 10-3-4 ça fait 11, et 4-3-4 sur le manque, le Sir Maness a de la réserve. Moi mon équipe c'est une équipe d'offres assez classique, à savoir 4 blitzers, un coureur, plus 6-3-4. Voilà, du coup j'ai lancé le match. Enfin pas le placement des deux équipes, bon. Deux relances chacun, je crois. Je retiens l'événement défense parfaite, ce qui fait que je peux replacer mon équipe. Donc là je me dis, je vais essayer d'être assez agressif, je vais foutre mes glisseurs, pour essayer de le pousser à la faute. Et comme j'ai aussi un bonus, donc je vais commencer à avancer mes gars, pour essayer de presser la balle le plus rapidement possible. Et je reçois un peu mes deux hommes en réserve. Voilà. Donc là j'ai un petit peu d'oublié de décaler ce 3-4 là, mais je pense que c'est pas trop préjudiciable, le fait que j'ai 3 joueurs là-dessus. Donc là il va me faire l'effet domino, avec ses premiers 3-4, normalement. Donc là il va se décoiser sa balle tout de suite, moi je le refais tout de suite. Donc voilà. Premier blocage, deux dépôts. Premier blocage, un KO, sur Sirbrior, un modeste 3-4, le fait noir. Une deuxième armeur qui passe, deux blocages, deux armeurs qui sautent. Là, premier blocage qui se foire, donc ça va, il ne lui reste plus qu'une relance, c'est plutôt cool. Il recule mon 3-4, le monde dit ça. Un autre blocage qui passe, trois blocages sur quatre qui ont réussi, trois armeurs qui passent, sur les quatre. C'est impressionnant, ce premier tour. Alors là ça a piqué à mon avis, sur le pauvre 3-4 Mendar. Ah les gars, cinq blocages, quatre armeurs qui ont sauté. Incroyable. Donc il a réussi le ramassage. Il se recule. Il sait que la portée des infanures est assez monstrueuse, en termes de mouvement, même si ce n'est pas des pires. Donc là je me retrouve avec trois sonnets et un KO. Là je t'entends que j'ai une fille qui rate, pour tenter de presser, ça va faire trois quarts et mettre la pression. Et allez hop, je crois que deuxième double un. Voilà, ça va prendre un. Fin de mon tour, c'était rapide. Donc là ça ne s'annonce pas très bon, honnêtement, ce début de match. Après on a craqué chacun de notre lance, donc on va dire que c'est équilibré dans l'esprit. Il va commencer à se former sa cage avec sa balle. Il va aller m'agresser. Pourquoi pas plus deux. Il a du banc, il peut se le permettre. Et c'est une sonnette, mais son joueur est expulsé. Donc c'est ce qui est plutôt content. Je suis plutôt content, donc là les tours ont envie de s'enchaîner, j'ai l'impression. Donc là je relève tout le monde. Donc là j'essaie de me ramener. Là je blitz avec ce blitzer sur le couloir droit pour tenter de le faire tomber. L'armure qui passe sur mon blitz. Je me replace défensivement. Je replie, je ramène mon coureur en support pour essayer de faire une défense en profondeur. Donc là je recule, on ne sait jamais s'il tente d'alterner la stratégie de les suiveless. Je recule ce blitzer, il va nous être utile. À la fin de mon tour 3, je me suis replacé défensivement du mieux que je pouvais. Mais bon, au moins on a un joueur en maintien de côté, un KO pour moi et lui un de chaque côté, et lui un expulsé. Même s'il sera toujours à plus 3, du fait que son banc est assez large. Double blocage à deux dépôts. Voilà ça là. Cette fois mon 3 quart tien. Après il se remet au centre du terrain, il n'a pas peur. Même si j'ai une défense qui est concentrée. Et là il va retenter l'agression. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais il se refouit avec le brokida. Mais par chance ça ne donne rien. Donc là je tente un beat, ça a deux decks avec un blitzer. Malheureusement ça ne donne rien. Je recule tout ce petit monde pour essayer de le tenir. Et là je me dis je vais peut-être tenter un dé sur l'agre. Je prends les deux au sol. Et c'est la blessure pour moi. Bon, bon. Et c'est là que je perds un point de vente sur un 3 quart. Bon, c'est préjudiciaire mais bon là je suis déjà à moins deux. Le créditeur de relever son nom, malheureusement pour nous ça rate. Pour lui ça rate et pour nous c'est bien. Il nous évite de nous reprendre une nouvelle châtaïne dans la bouche. Il va se replier, il a raison. Hop, il relance. Double crâne. Là c'est vraiment pas de bon. Là il a eu une chance sur 36 et il est tombé. Et ça nous laisse une opportunité d'un blitzer A2D sur son porteur de balle. Et ça nous baie aussi deux joueurs le fait que son nom a fait un cerf-volant. Donc je place mes hommes. Donc là j'aurais peut-être pu faire avec un autre joueur mais bon. Premier blocage, allez deux dépôts. Je reste sur place. Le rebond m'est plutôt favorable parce qu'avec deux zones de tâques ici c'est pas mal. Je vais également rapatrier un blitzer pour essayer d'en mettre trois. Donc là je porte une esquive et bon j'arrête. Et je relance pas, je me dis je vais garder ma relance. c'est pas un peu de choix, c'est pas un peu de choix, c'est utile. Et puis bon, trois zones de tâques sur cette balle c'est plutôt cool. Ça fait que pour ramasser il doit faire un 6+, ou dégager mes gars. Donc là il se relève enfin. Après il va passer un tour au sol. Donc là il rate. À nouveau un blocage. Malheureusement, l'armure passe. Dommage pour lui. Donc là Sir Manis qui en deux tours a fait un double crâne, un crâne double d'eau au sol et un autre crâne double d'eau au sol. Donc il est plutôt pas vernis. Donc là je ramène du monde pour les supports. Mon coureur je l'amène ici en support pour aider. Donc là je pousse ce 3 quart. Je reste sur place. Donc là je tente le 1 des pauvres. C'est peut-être mal joué pour certains. On recule tout le monde. Tant qu'il recule ça me va donc là les 2D ça enchaîne. Là je poursuis avec un autre 3 quarts. Je mets un autre 3 quarts KO. Ce qui fait je commence à bien contrôler la balle et ses environs. Je démarre quand même un but de serre là-bas. Il reste un 3 quarts en arrière. Je le replie. On ne sait jamais en cas de contre-attaque et récupération avant tout de serre malnesse. Et là je me dis je vais quand même tenter d'éloigner ce joueur. Je le poursuis comme ça. J'ai 1, 2, 3, j'ai 6 joueurs sur la balle quand même. Et là je me démarque là pour embêter le monde. Donc là j'ai 2 solutions quand même. Là il va ramener son ogre logique. Donc là il va me presser ici il a raison. Ok il me tente un blocage ici. Bon c'est un crâne. Là sur Maness il enchaîne vraiment les décourir. Clairement sur ce match là. Ces tours qui font une action moyenne pas plus. Donc là je repousse ce 3 quarts. Je reste sur place. Là je tente un blocage à 2D pour éloigner cette menace. Hop. Hop ça c'est bon. Je retente une esquive pour amener un 2D pour que le coureur il puisse se débarrasser de ce 3 quarts. Double pot rien à dire. Voilà. Un de moins encore. Je ramasse la balle. Je vais faire une petite passe pour tomber. Évidemment je fais un 1. Là je relance. Il n'y a pas c'est du 2 plus 2 plus. Sans le papier ça doit le faire mais on n'a jamais d'abord un double 1. Couverture du score. Je traîne pas je me dis je vais pas marquer tout de suite. Voilà. Je mène un 0 sur la phase d'attaque de Sirman 9. Undeos le 3 quarts qui ouvre le 100 compteur et qui honore l'équipe de son premier TD. Voilà. Mener un 0 tour 6 c'est plutôt cool. Donc les popong girls sont enchantés le public avec vu qu'on est à domicile. Le blessé ne revient pas. Notre chaos non plus. Le sien revient en revanche. Donc là je vais redisposer mon équipe et je les replie un peu. Je me dis il me reste 2 tours à tenir donc je vais pas tenter des actions risquées. Je sacrifie entre guillemets mes 3 quarts en première ligne. Donc là j'ai fait une erreur parce qu'en mettant mon 3 quarts qui a marqué le premier TD je perds à 3 XP potentiel s'il a une grave blessure ou une mort. Mais bon. Donc là à mon avis il va vouloir bâcher comme un goré et réussir à me faire le plus de dégâts possibles pour le deuxième temps. Ok donc armeur RB donc chaque équipe gagne une corruption. Lui ça peut être bien pour lui vu qu'il a un bon de monstre avec encore 3 quarts en réserve. Donc là il va jouer il va essayer de me presser et tenter d'égaliser le plus vite possible. Malheureusement hop donc là il a refait un mauvais déin encore. C'est vraiment pas possible. Là il y a vraiment pas de bonne sur cette première mi-temps. Donc là je relève et là je me dis il n'y a qu'une seule cible à éliminer c'est lui. Donc là je me dis je vais tenter d'aller le presser. Là si j'arrive à je me dis j'aurais peut-être lui le presser ou le faire tomber je ne sais pas. Voilà. Là j'enchaîne un peu les bâches je vais essayer de réduire l'écart physique une nouvelle armure qui passe malheureusement ça ne donne rien à part une sonnette sur Kers moi je tenterai 1D je gride un peu j'avoue. Donc là je me dis on va tenter un 2D sur l'Ugre et malheureusement je me plante ce n'était pas un 2D c'était un 1D parce que je n'ai pas coupé les supports ici. Petite erreur de vision de ma part à ce moment-là du match. Donc là ça veut dire qu'il a 15 joueurs capable d'aller marquer celui. mais ça veut dire qu'il doit faire au moins qu'il doit faire 2 GFI plus une passe de l'apocalypse entre guillemets. Mais déjà il faut qu'il ramasse la balle. Donc là il la ramasse facile. Donc là il tente la passe et là passe qui a réussi. Donc là il doit juste faire une transmission et c'est gagné. Il peut égaliser. un nouveau 3 carré KO de 3 carmen d'or. Donc là il ne devrait pas trop traîner. Je pense qu'il devrait juste faire la transmission et c'est plié. Donc voilà la transmission il y va. Normalement il devrait avoir le TD normalement. et bah non le GFI qu'il faut là qui me fait à ce moment-là de moi je me dis même si honnêtement j'aurais dû le payer cash j'aurais dû lui taper son autre 3 carré KO d'or et c'était gagné quoi. Il doit être des joueurs de réserve encore. Donc là je me dis je vais tenter de fixer son ogre à 2 dés. Voilà. l'ogre qui tombe. Donc là je mets quand même une sécurité je ramène mon coureur je me dis bon il n'y a plus grand chose à faire niveau bash on va tenter de le ramasser de faire un XP de passe c'est jamais perdu. La passe du coureur qui loupe malheureusement c'est comme ça on l'accepte. Voilà c'est la mi-temps je mets 1-0 sur la phase d'attaque de Sir Madness pour que le coach encourage ses joueurs à continuer de jouer de la même manière et que de prier une feuille surtout parce que c'est grâce à lui qu'on mène 1-0. C'est là le second de mi-temps là tout le monde reprend sa place un KO est revenu pour nous tant mieux donc là la phase de défense je vais vous la passer le placement défensif donc là il y a une fois une défense en profondeur il n'a pas tort bon là je pense que le scénario inverse apparemment il va mettre sa ligne dans après il sait qu'il y a un avantage donc il va essayer de jouer là-dessus pourquoi pas et l'ogre en prime c'est le gros ogre là au centre après il nous met le pressing haut avec son placement défense parfaite j'ai l'impression au moins c'était équilibré là-dessus voilà hop 1-3-4 qui va se prendre une baine d'un militaire armure qui fasse ce net là c'est une poussette voilà là je me ramène avec un 3-4 pour essayer d'annuler le support hop là c'est un double de au sol armure qui passe là ça y est les blocs s'enchaînent un KO donc sonnette KO là le premier tour est assez dévastateur même si c'est pas du grand grand dégât mais c'est toujours ça de près derrière j'ai un coureur qui garde la balle voilà je récupère la balle avec mon coureur je me mets au milieu de ma cage donc c'est pas un peu risqué du fait qu'il y a l'ogre qui est en face et qui prend une place assez imposante le Big Mac pour ceux qui connaîtraient c'est peut-être pas la référence bon c'est dans Mcdonald mais je pense aussi à la référence à l'époque où avec Marseille avec Gignac on disait un Big Mac pour Gignac moi ça m'a fait penser au début mais Sir Madès m'avait confirmé connu là il y a fausse en l'oeuvre là je vais prendre le Blixer je vais essayer de dégager ce 3-4 qui est mon 3-4 Kaiser de 3-4 Seine par chance il n'est pas blessé pour le moment donc là je vais commencer à essayer de faire un 2-D ici si j'ai l'occasion malheureusement c'est qu'un poussé mais j'ai peut-être une autre chance contre suivant de faire un 2-D voilà là c'est un blocage l'armeur qui passe sur l'oeuvre ça c'est plutôt cool la Châtaigne qui est out pour un tour ça fait toujours plaisir bon là le bash physique c'est plutôt bien passé même s'il n'y a pas eu encore de blessure pour nous pour le moment nous on en a eu une qui a été assez dégoûtante on va dire moins un mouvement sur un autre il faut généraliser ça pique donc là il y a ici son blocage de blocage il est noël de la balle pour tenter d'avoir l'impression après ces armures ils tiennent nos armures tiennent bien contrairement au ciel après je dis somme j'ai un blessé mais bon lui il a eu pas mal de sonnettes et de chaos j'ai vu donc là l'ogre hop on essaie de dégager un peu tout ce qui gêne encore un passage d'armure hop là ça touche je poursuis je me déplace là normalement ah non je me place là pour former une nouvelle cage oh non j'ai eu un moment d'hésitation là je commence à sécuriser ma progression donc là je mets tout le monde comme il faut donc là la balle je la mène à bric mon couvert avec une petite esquive à 2 pouces là je poursuis je repousse voilà je tente le esquive aussi je vais un but c'est en avance comme ça le nord de la cage est protégé donc là ça fait qu'il va devoir rapatrier toutes ses troupes sur son enfin tous ses joueurs sur mon flanc droit donc sur mon flanc droit donc sur sa gauche parce que si la caméra de l'autre côté moi c'est droite et lui c'est gauche donc là il va me faire la défense en double rideau bien connu voilà il tente un je suis pour me presser il tente une esquive qui arrête à 6 plus donc là il relance pas si il est sage il a fait 5 quand même bon KO c'est plutôt cool donc là sur le terrain on est en égalité je crois à 9 contre 9 et d'un ok là je continue d'avancer les trois quarts donc il va falloir réfléchir à une autre solution parce que notre côté droit est bien bouché donc là je me dis je vais tenter un 2D on va voir donc là je poursuis quand même non même pas j'aurais peut-être dû poursuivre donc là j'ai peut-être un 2D potentiel là je me dis j'ai peut-être moyen de me barrer sur la droite en jouant bien le coup l'ogre qui retombe à terre couché donc là je m'éloigne sur la droite donc je ne me permets de jouer dans le vent en théorie donc là je rate ma passe à 4+, je me dis il ne faut pas traîner il faut tenter la relance par chance ça passe mon blitzer qui a la balle donc là je mets une grosse partie de ses joueurs dans le vent même s'il peut le matin avec des GFI mais bon il devra les faire quand même donc là il en fait 2 il a tout réussi l'ogre qui se relève sans trop de difficulté donc là il se rapatrice son 3K ici il faut essayer de le démarquer là il va tenter de ramener un support pour mettre la pression enfin il met un joueur ici pour mettre la pression donc ils vont m'obliger à marquer il essaye d'égaliser 2D 1 pot rien à dire une armure qui passe donc sonnette sur le 3K R9 donc là il va me retourner un 2D là ce soir même pas et la petite chose que je ne comprends pas il avait 2 relances il aurait pu le relancer mais il ne le fait pas donc il me laisse entre guillemets il m'offre le console de TD quoi limite en faisant cette action donc il aurait pu mettre juste un il va peut-être juste relancer donc là je tente je blitz avec parce que c'est lui qui va marquer je pourrais pu esquiver aussi vous me direz mais bon je passe l'armure et je ne traîne pas je vais marquer tour 13 je mène 2-0 maintenant c'est lui qui aura tout à faire le XR Ceylan qui ouvre son côté qui marque la deuxième taille de cette équipe des champions de Megaro plutôt cool une bonne satisfaction mon 3K qui revient de son côté les deux reviennent aussi donc il sera toujours à 11 nous on sera à 10 donc on a 15 joueurs de moins ça va il va lui rester 4 tours pour aller marquer donc bon là il n'y a pas eu d'événement particulier je crois peut-être une relance en plus pour lui ouais c'est ça il a eu une relance en plus le 3K Rinaen qui est KO là ça va l'ogre qui ne fait pas de dégâts pour Mendar c'est cool un autre pot là il veut imposer son domination physique j'ai fait une sorte de défense un peu en T en Y c'est comme vous voulez il va me blixer à 2D là il aurait pu blisser avec l'un d'entre eux mais au moins il se laisse 2 solutions pour marquer un autre pot c'est le Blitzer Fimlos qui va prendre un coup il tient bon son armure qui résiste au choc donc là il va tenter de me mettre la pression avec ses joueurs il n'a pas tort c'est ce qu'il faut faire de toute façon dans ce genre de situation de toute façon je ne peux pas aller chercher la balle je suis en infériorité numérique je suis à moins 2 donc il faut essayer de résister du mieux que nous pouvons mais c'est là que Sirmane s'est pressé par le temps il a 4 tours mais s'il veut tenter d'arracher avec des asoeufs il faudra qu'il ne traîne pas trop là je relève mon Blitzer là je ramène mon Blitzer ici pour tenter de reculer ce 3 quart voilà ok pas d'armure qui craque là je tente de faire un peu de dégâts avec mes Blitzer et c'est la première blessure de l'équipe avec le Blitzer qui alors c'est qui le Blitzer qui blessé ? avec le Blitzer qui blesse qui revient nos 3 quart une commotion je crois oui c'est une commotion il là je crame ma relance pour tenter de le tomber bon c'était peut-être pas intelligent mais bon pour où j'en suis au pire je pense que je me disais ce moment-là de match quand même 2-1 minimum à moins d'une remontée de chrono on s'est jamais voilà donc là tous les joueurs qu'il a annoncé sont pour la majeure partie à terre on va les relever mais on bouge le Big Mac qui décide de se bouger s'agresse hop tant qu'elles font tant qu'elles cuisent s'agresse tout va bien je ne sais pas si quelqu'un va déjà goûter de la viande d'œuvre mais bon donc là il tente un 2D je crois l'armée du Blitzer qui passe et la raille est dans les pônes il aurait peut-être pu refaire ça il aurait eu un autre 2D mais je pense qu'il va se libérer la balle pour le ballon on pourrait faire une passe ou je ne sais pas quoi ou démarquer quelqu'un donc là il a il est bien protégé sur ma gauche donc sur sa droite il tente la passe tout de suite pourquoi pas donc la passe qui réussit mais la réception qu'il y ait moins et le rebond nous est très très favorable puisqu'on a un Blitzer qui garde cette zone et ça nous lève ça nous donne une possibilité de contre-attaque sur notre aile droite parce que son aile gauche est complètement découverte voilà je tente le ramasseur je tente une esquive je tente une petite passe à 2+, de 3 quarts à un autre là j'ai mon 3 quarts qui avait déjà marqué qui a son XP et là je me dis on va tenter la Romontada transmission ça passe et là je me dis je calcule il va faire face des GFI et malheureusement ça arrête c'est une sonnette en plus mais bon je me dis au moins j'ai retardé un peu l'échéance il veut juste ramener ses deux joueurs pour essayer d'occuper et tenter de réduire le score là je me dis qu'à ce moment-là c'est gagné puisqu'il n'a plus de deux tours à moins que comme je le disais l'orienté de chrono arrive on sait jamais avec Neufel tout peut aller vite dans un sens ou dans l'autre mais bon là je me dis plus dur est fait la victoire est acquise et bon après il y a un dicton qui dit oui il ne faut jamais créer l'électeur trop vite mais c'est un fait là il tente la pression sur la balle donc ça veut dire que au mieux le match est gagné pour moi à ce moment-là du match donc là mon bilser qui tient bon donc là il met une zone de tac sur mon 3 quart ici il n'a pas tort là il va me mettre un 2 dé sur avec son ogre par chance l'ogre qui a des points en mousse la première donc là je relève tout le monde là je me dis je vais tenter de virer ce 3 quart alors là on sait jamais qu'un bilser voilà je relève mon joueur ici donc là je vais me dire je vais mettre la pression c'est jamais là je me dis je tente le truc de fou pourtant c'est parce que je pense qu'il va tenter une passe en longue en diagonale je mets au moins un joueur sur la route donc c'est jamais c'est jamais c'est perdu là j'utilise le bilser sur famous pour bilser le tizer et je me blesse oui je m'auto blesse je m'auto mutile vous voyez ça c'est une commotion par chance mais au moins il y a déjà un deuxième bilser qui a des points d'expérience au minimum là ça va être le dernier tour de façon c'est plié là on a un autre bilser qui craque donc elle règle qu'il retrouve le sol pour une nouvelle fois donc là il enchaîne les deux dés il a raison un peu d'expérience ce serait jamais perdu donc là ça y est il ramasse la balle tour 16 il doit tenter une passe il doit tenter une passe sur l'autre pourquoi pas la passe est imprécise est-ce qu'elle va réussir la passe qui réussit est-ce qu'elle va réceptionner non malheureusement le Big Mac ne parvient pas à ramasser le balle du coup ça scelle le match sur un score de 2-0 pour mon équipe des alphinoirs et les champions de la garotte il y a un petit bug ici au niveau de l'affichage j'ai mon 3 quarts Sir Brior qui a pris un MVP et de son côté c'était le Big Mac son nom du coup il avait pris un niveau je crois qu'il avait mis une stabilité ou une garde je sais plus donc on a mis 2 touchdown on a fait 3 passes on a eu 11 armures brissées lui aussi il a fait une passe il a eu une exposition au début en termes de statistiques ouais on va regarder SPP donc j'ai fait 5, 6, 4, 10 12 12, 16 j'ai fait 18 SPP lui il en a fait 8 donc plutôt pas mal pour un premier match d'alfenoir je suis plutôt satisfait en termes de GD donc sur 25 armures on en a passé 13 on en a raté 12 on lui a fait 8 et 4 12 donc 66% de blessures ouais donc pas mal de chaos de sonnette et 2 blessures à la fin réveil de chaos c'est kiff kiff 50-50 logique 4 plus réception on est dans un petit peu en dessous des stats bon 83% 80% on va pas chipoter en termes d'esquive on est largement au dessus 16 de réussite pour une ratée c'était celle que j'ai pas lancée une interception qui est ratée bon ça va falloir 4 amassages tous réussis sur ce qu'il passe on a réussi 4 on a raté 2 une sortie ben 0 vous voyez mettre le paquet j'ai 3 mises de paquet que j'ai fait ben elles ont toutes raté pour moi donc lui ben il en a tenté enfin alors attend lui sert volant donc ça va il est au dessus armure ça va pas mal exception bon c'est pas la joie 8 mises de paquet 6 réussites 2 ratées un peu en dessous 4 amassages qui ont réussi passe sur 5 60 ouais c'est correct 2 esquives il y en a réussi une donc bon il aurait dû rendre les six peut-être sur les deux logiquement tous ses carreaux sont revenus pas mal de sorties ouais en termes de déblocage bon pas mal de crânes et de double crânes bon après les bousculés et les pots ça s'équilibre quand même on a 22 bousculés pour 9 crânes et 12 de blocages enfin 2 au sol moi j'ai regardé mon côté pour les blocages donc j'ai fait pas mal de crânes j'en ai fait 12 une dizaine de blocages 2 au sol 22 et j'ai pas mal de flèches au centre et pas mal de bousculades et de pots quand même mais bon c'était plutôt un bon match je suis plutôt satisfait et les D6 bon j'ai pas fait tant de 1 que ça les 4, 5, 6 ont plutôt bien fonctionné dans l'idée et lui ouais c'est pareil il a eu quand même pas mal de bons jets aussi voilà donc c'était la fin de ce match amical des champions de l'agre donc comme vous le voyez donc j'ai un 3 quarts qui va être absent le 3 quarts Galbrier je sais pas si je vais le garder mais pour le moment j'ai pas trop le choix j'ai pas eu je vais essayer de me trimballer à solitaire à chaque match surtout qu'on a une valeur d'équipe de maximum 2200 donc là avec le 3 quarts en plus je serai à 1060 donc c'est déjà assez élevé la vie d'un elfe noir donc il nous faudra essayer de faire un bon match d'entrée de jeu contre le prochain adversaire donc on verra comment ça va se passer mais bon on va se battre du mieux qu'on peut voilà et je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay de match amical donc avec mon équipe les champions de la garotte j'espère que ce match vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore venez la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre vos actualités les vidéos et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la poche tipeee dans l'escription moralement ou financièrement voilà je vous remercie à tous de votre attention les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt